En réalité, il n'y avait pas d'idées préconçues, il n'y avait pas de programme, c'est ce qui est atypique dans ce projet. Pendant le chantier, il y a des choses qui changeaient. On a décidé de faire une cuisine qui n'était pas prévue, au départ on s'était dit non ça va être des plats qui arrivent et puis non il y a suffisamment de monde pour tenter ça, et à chaque fois on changeait. Donc c'est un projet, c'est assez rare et c'est assez étonnant d'arriver à faire évoluer comme ça un projet au fil du chantier. Tout a été calculé pour essayer d'optimiser ce que la nature nous offre, avoir aussi quelque chose qui est important sur un plan énergétique, éviter de trop consommer. Ne serait-ce que de dire eh bien on n'a pas de circulation de couloirs, on n'a pas de hall, il n'existe pas, on traverse le projet de part en part, ça permet d'avoir des espaces ventilés naturellement, désenfumés naturellement, non éclairés avec de la lumière artificielle comme souvent dans des bâtiments de bureau où la journée ça reste éclairé dans les couloirs. Tout ça on n'en a plus besoin. On ne chauffe pas les espaces d'entre deux, donc ce sont des économies d'énergie et c'est aussi un pari que dans notre région on peut tenter des expériences où on économise des surfaces colossales dans ce qui est la circulation ou les lieux de rencontre. Comment vous est venue l'idée de cette toile, cette canopée ? J'ai emprunté l'idée de l'incubateur en biologie où on met des cellules dans un environnement idéal, sous cloche, et elles prolifèrent davantage. Et l'idée de ces volumes qui soient posés sous un toit commun. Cette idée de toit qui protège ensemble, qui rassemble une communauté et qui vient simplement la protéger comme un parasol. Moi je m'inspire de ce que le lieu me donne comme ingrédient. Et je me suis dit, il faut d'abord l'ouvrir à la nature, faire que la nature pénètre le lieu, l'envahisse et qu'on ait des compositions sur ces cadres magnifiques, ces vues perspectives. Quand on le regarde en vue d'oiseau, elle est légèrement triangulaire la toile. Et le triangle c'est tout simple, c'est que ça donne le lien entre la ville qui se trouve ici, la forêt et la Sainte-Victoire. Donc c'est le lieu qui a nourri cette forme.